et grâce et miséricorde de l'éternité sur tous les enfants de dieu dans le nom puissant de notre seigneur jésus-christ bien-aimé nous sommes dans notre exhortation quotidienne d'environ 10 minutes donc je vais juste vous prendre plus ou moins 10 minutes afin de pouvoir nous encourager par rapport à la parole du dieu nous encourager ou nous exhorter par rapport aux saintes promesses de celui qui est la vérité de celui dans les paroles desquelles il ne se trouve pas des massages car il est certifié par les écritures qu'un massage ne peut provenir de la vérité si dieu a fait des promesses c'est que ces promesses tu les auras et au moment opportun ces promesses ces promesses plutôt qu'ils seront bénéfiques lisons les saintes écritures sont plus tardé je suis dans notre texte des bases à 1 samuel chapitre 17 je vais juste faire la lecture du premier verset où il est écrit le philistin réunir leurs armées pour faire la guerre et il s'est rassemblé à socco qui appartient à judas et le camper entre socco et azeka à effets d'amène bien aimé dans les seigneurs dieu partageant la terre par josué là je suis dans le livre de josué chapitre 15 lisez le verset 37e vous allez vous rendre compte que la ville de socco a réellement été remis ou remise à la tribu des judas ici il est aussi certifié que les philistins s'est réunis à socco mais qui appartient à judas donc les ennemis ont occupé un territoire qui appartenait à l'une des tribus d'israël et là pas n'importe quelle tribu la tribu des laquelle devait sortir les silos le messie le sauveur du monde alors ceux qui sont frères de jésus-christ ce qui leur a été donné comme héritage se trouve occupé par l'ennemi l'ennemi est sur socco l'ennemi est en train de régner sur socco mais il est écrit sur papier que socco appartient à judas l'ennemi est en train de dominer sur toi l'ennemi est en train de détruire ta vie l'ennemi est en train de ronger ton corps de la maladie l'ennemi tu as tellement enveloppé de la malédiction que rien ne marche dans ta vie mais sur papier toi qui invoque le nom de jésus-christ il est écrit que du jeu tu as donné le pouvoir des marchés sur les serpents des marchés sur les scorpions des marchés sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut plus jamais te nuire quel contraste on dieu est il en menteur ou quelqu'un qui a juste donné des promesses tout en sachant que l'homme ne serait pas capable de de pouvoir en profiter loin de là tout ce que dieu a dit et la vérité car la parole de dieu est une certitude absolue il n'y a des vrais que ce qui est dans la parole de dieu il n'y a des vrais que ce qui a été déclaré par dieu que la paix la grâce et la miséricorde de dieu soit avec vous tu dois t'élever bien aimé dans les seigneurs afin de récupérer socco tu dois t'élever pour entrer en contact pour entrer plutôt en possession de ce qui t'appartient socco occupé par le philistin appartient à judas donc la tribu des judas doit être la plus motivée de toutes les tribus d'israël pour combattre goliath car goliath non seulement offensent sur l'armée de l'éternel mais con goliath occupe un territoire qui leur appartient bien aimé dans les seigneurs lorsque je pris les seigneurs quand je me dis enfant de dieu serviteur du seigneur et que dans cette parole des dieux est renfermée en pouvoir selon jésus-christ dans toutes les promesses des écritures je me vois n'est pas posséder ce pouvoir je dois me révolter c'est pourquoi je voudrais te faire révolter t'amener à une certaine révolte je voudrais que tu t'élèves je voudrais que tu tu te mettes en colère contre toi même quand tu te dis mais qu'est ce qui se passe je me rends compte que je suis héritier mais depuis tout ce temps pourquoi est-ce que je ne joue pas de mon héritage pourquoi est-ce que je ne peux pas habiter socco bien aimé vous savez je vais vous dire une chose quoi que dans une cette dans cette petite exhortation de très peu de minutes je vais te dire ceci israël quand il est arrivé de l'égypte en passant par les déserts il devait habiter de pays ce pays des canards il y avait déjà des villes il y avait des plantations il y avait toutes sortes des biens pouvant aider israël à vivre normalement parce que dieu avait déjà dit c'est un pays où coule le lait et le miel c'était un pays des délices donc socco et étant une des villes de ces pays donc dans la ville de socco il y avait des maisons il y avait des plantations il y avait tout qui pouvait aider israël à vivre à l'aise la tribu de judas mais la tribu de judas se retrouve loin de cet héritage la tribu de lida de judas se retrouvent des éloignés de ce qui est à lui alors la tribu de judas doit s'élever le peuple des judas doivent s'élever afin de récupérer ce qui est à eux tout le temps que tu restes loin des socco loin des promesses de dieu des promesses glorieuses sache que tu ne seras pas en sécurité tu n'es pas en sécurité tu plaire parce que tu vis loin des socco tu plaire parce que tu n'es pas capable d'entrer d'entrer dans dans l'héritage que dieu t'a donné je vais vous donner je vais nous donner un passage d'écriture d'abord là où je suis est en train de voir exhorter tout le monde à entrer en possession de ce que dieu lui a donné je prends et en les livres de je suis chapitre et dix-huitièmement je souhaits chapitre et dix-huit ans je vais faire la lecture du verset et je prends des versets je suis dix-huit ans et je prends le verset troisième où il est écrit je souhaits dit aux enfants d'israël jusqu'à quand négligerez vous des prendre possession du pays quel éternel dieu de vos pères vous a donné jusqu'à quand négligera tu socco jusqu'à quand sera tu toujours négligent toi qui t'es dit enfant de dieu toi qui t'es dit serviteur de dieu mais tu ne vis pas la plénitude de dieu tu ne vis pas la main de dieu dans ta vie tu n'as jamais expérimenté la puissance de dieu dans ton existence tu n'as jamais expérimenté expérimenté ce qu'on appelle le miracle il ya des gens qui t'ont mis dans la tête que le miracle et ce sont des mythes qui n'existe pas non bien aimé dans le seigneur laissez moi te dire le faux miracle il y en a le miracle du diable il y en a mais le diable n'est tant qu'un imitataire donc la réalité c'est en jésus-christ les frais paul et dit soyez mes imitateurs comme je le suis de jésus-christ il a imité les seigneurs les seigneurs a réalisé des prouesses des prouesses il a fait des miracles le fait le faire paul en a aussi fait et toi tu ne limite pas seulement dans le comportement oui dans le comportement la crainte de dieu tu imites paul dans la connaissance mais tu dois aussi limiter dans la manifestation de la puissance des dieux que la paix la grâce et la miséricorde de dieu soit avec vous le miracle n'est pas passé dieu est là mais il suffit juste de pouvoir élever et de te mettre là où je te vois parce que je voyais chaque tribu d'israël là où il lui avait donné comme héritage c'est à dire dans les territoires que dieu lui avait donné comme héritage qu'est ce qui arrive lorsqu'on est en dehors de son héritage on est dans l'insécurité laisse la sécurité ne se trouve que là où il ya ton héritage je prends un passage d'écriture je suis dans le livre d'héterronome je prends d'héterronome chapitre 33 je pense que je vais trouver le verset oui attendez d'héterronome au chapitre 23 et plutôt chapitre 33 je prends les vingt-huitième verset il est écrit israël est en sécurité dans sa demeure c'est la raison pour laquelle je suis en train de nous exhorter à rentrer dans socco à reprendre socco parce que israël ne peut être en sécurité qui est dans sa demeure bien aimé tu ne seras en sécurité qu'est un possédant c'est que dieu t'a donné dieu nous a donné le pouvoir dieu nous a donné des merveilleuses promesses et nous devons nous approprier et c'est sans ce promesse là c'est ce pouvoir là qui nous met en sécurité c'est pourquoi il est écrit ici d'héterronome chapitre 33 verset 28 ans israël est en sécurité dans sa demeure la source de jacob est à part dans un pays de bleu et des mous et son ciel distille la rosée toutes ces merveilles arrivent si israël est dans son dans 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 lorsque israël se trouve dans sa demeure hors des mers d'israël toutes ces choses ne se trouvent pas c'est pourquoi l'attribut des jida des vrais c'est hâte et de s'élever afin de récupérer socco afin d'occuper la ville qui lui a été donnée par le seigneur et là je suis en train de t'exhorter des télév aussi ton héritage c'est toutes ces promesses glorieuses de dieu qui sont encore à effet parce qu'il ya des gens qui croient que le promesse ont expiré le miracle et ont expiré la glace de expiré dieu est le même jésus christ est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est lui qui a guéri hier pété guérir c'est lui qui a c'est courir c'est lui qui a multiplié le payeur de multiplier le pain dans ton existence ou à lève toi prend possession de ce qui est à toi afin que tu sois en sécurité la bible déclare la demeure d'israël est un pays qui a sa source à part est un pays des blés et des mots est un pays dont les ciel distille la rosée écoutez encore là où j'aime cette promesse verset 29 de deuteronome toujours 33 quand tu es erré israël qui est comme toi un peuple sauvé par l'éternel les boucliers de ton secours et l'épée de ta gloire des ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé des ennemis feront défaut devant toi pourquoi parce que tu seras dans ta demeure de sécurité et ta demeure de sécurité c'est l'héritage que dieu t'a donné l'héritage des judas c'était socco mais tout le temps où israël ou la tribu de judas se retrouvait en dehors des socco il était dans l'insécurité c'est pourquoi n'importe qui pouvait se jouer de lui c'est pourquoi goliath pouvait s'élever lui défier et insulter son dieu pourquoi parce qu'il s'est laissé déposséder sa ville il s'est laissé déposséder son territoire qui était l'héritage de l'éternel je te rassure je voudrais que tu t'élèves tu t'élèves je voudrais que tu te révoltes que tu te rendes compte que tu ne seras en sécurité que dans l'accomplissement des promesses c'est pourquoi bien aimé dans les seigneurs lève toi considère que la parole de dieu est la vérité considère que la parole de dieu est juste considère que le promesse de dieu sont à effet sont effectifs et tu dois le vivre tu dois vivre la grandeur de dieu tu dois vivre la puissance de dieu mais ça dans les territoires que dieu t'a donné en possession qu'elle a paix la grâce et la miséricorde de soi sur toi au nom de jésus christ amen et Sous-titrage ST' 501